Bienvenue tout le monde sur cette toute nouvelle vidéo, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce format de vidéo, si on peut dire, c'est vrai que c'est tellement inhabituel, et aujourd'hui je me suis dit, on se met dans un nouveau type de décor, nouveau type de vidéo, je n'ai jamais fait de type de vidéo comme ceci, comme je vais réaliser maintenant en fait, je voulais vous raconter aussi un peu ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai qu'on est souvent derrière des vidéos, on se dit, des fois on se dit, bah mais quoi il fait ça, si ça ça, des fois on comprend pas forcément tout, et on sait pas ce qui se cache, surtout derrière les vidéos, c'est ça, donc voilà, on a tous eu un parcours pour ceux qui sommes sur YouTube, et moi aussi j'ai eu un parcours, parce que ma chaîne a été créée aux alentours de avril en 2018, maintenant on est en 2024, donc ça fait 6 ans, je n'ai pas posté dès avril, je crois que j'avais posté un ou deux mois après, mais quand même, je vous expliquerai de toute façon, tout ça au cours de cette vidéo, en fait ça va être le but de cette vidéo, de vous expliquer aussi de quoi je suis parti, de quand j'ai créé ma chaîne, tous les aléas, des fois vouloir arrêter, tout ça, parce que je pense, il y en a qui ont voulu essayer, il y en a qui ont arrêté, pourquoi moi j'ai continué, j'ai réussi à essayer de monter aussi sur YouTube en fait, parce que c'est pas si simple que ça, on pourrait croire que c'est hyper facile, mais c'est vraiment pas simple, donc voilà, je me considère pas non plus comme YouTuber actuellement, parce que YouTuber c'est plus quand ça devient ton métier, t'arrives en vivre, moi je prénomme plus ça YouTuber, pour l'instant moi je me prénomme pas du tout YouTuber, c'est juste pour le plaisir, je ne gagne zéro avec YouTube, j'ai aucune monétisation sur tous les réseaux, donc voilà, tout simplement c'est clair, c'est net, c'est mon pur plaisir, et si j'ai pas arrêté pendant toutes ces années, c'est parce que je kiffe ça. Je vais vous remonter du coup mon histoire sur YouTube, tout simplement, parce que sur les autres réseaux, je suis presque pas actif, c'est vraiment YouTube, je ne sais pas pourquoi YouTube, mais j'ai essayé d'autres réseaux des fois, mais non, YouTube, donc voilà, je vous remontais aussi mon histoire, donc voilà, la chaîne a été créée le 18 avril 2018, et j'ai posté ma première vidéo au début mai, si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement, d'ailleurs j'ai les rushs de la première vidéo, si vous voulez que je vous le mette, vous mettre des petits rushs des fois, parce que c'est vrai que vous ne les voyez plus, je crois qu'ils sont non répertoriés sur la chaîne, si je ne me trompe pas, c'est vrai que en vrai, j'ai un peu honte des fois de mes premières créations, mais les premières créations d'une chaîne, ce n'est pas simple, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est, vous commencez à connaître YouTube, vous commencez souvent à essayer de monter vos vidéos, à essayer de parler, c'est surtout aussi parler en vidéo, au début tu ne sais pas forcément quoi dire en fait, tu apprends beaucoup de choses en fait, donc moi au fil du temps j'ai appris, c'est pour ça que j'ai réussi à faire des vidéos, voilà, comme je le fais maintenant, après je ne dis pas que c'est non plus les vidéos ultimes, hyper bien, mais je trouve que je me débrouille mieux qu'au début, donc voilà, j'ai décidé de les mettre en non répertorié, mais je crois qu'on y a accès par rapport aux playlists, mais je vous mettrai des extraits, si vous voulez, donc voilà, la chaîne au début n'était pas nommée Ragmod, comme actuellement, elle était nommée le vrai fermeur, pourquoi, je ne sais plus, je voulais faire du fermier, fermier, farmer, je me suis dit, il y avait déjà un le fermeur je crois à la base, du coup j'avais mis le vrai farmer, voilà, après qui du coup s'était transformé en Ragmod, et pourquoi Ragmod, parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pris le début des prénoms, je crois, j'essayais de faire un truc qui collait, du coup j'avais trouvé Ragmod, je me suis dit, mais je ne sais pas, et du coup j'avais mis Ragmod, franchement c'est toujours mon pseudo, et je trouve que ça va très bien pour l'instant, je ne sais pas si je changerais, c'est simple, personne ne s'appelle comme ça, et c'est unique on va dire, voilà, après je pense qu'aussi, on a commencé tous avec un setup, peut-être que non, il y en a qui avaient déjà un setup potable on va dire, mais j'ai commencé avec un setup qui était vraiment très minime on va dire, je n'ai pas commencé avec les moyens hyper simples, je vais vous expliquer une petite anecdote, mon PC mettait au moins 20 minutes à démarrer le jeu, des fois 30 minutes à démarrer la game, et la game des fois buguait, voulait plus démarrer, ça faisait vraiment chaud, des fois pour faire des rendus, enfin c'était vraiment, on dirait du 10 fps des fois, mais c'était même pas de la 720 aussi, c'était le début, c'était le début, il faut bien passer par là quoi, et après j'ai évolué du coup avec un autre PC que j'avais acheté, un PC Megaport qui avait fait très bien le taf d'ailleurs, qui m'a aidé à beaucoup évoluer sur YouTube, je l'avais lors de la concurrence à l'école saison, et je vous expliquerai aussi maintenant, bon normalement vous le voyez, je vous l'affiche là-haut, donc ma vidéo setup, voilà, et je suis très très fier de ce que j'ai réussi à faire, c'était vraiment un rêve en fait d'avoir un setup comme ça, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, si on revient du coup au setup, petit setup que j'avais de base, qui m'a très bien aidé, qui du coup m'a aidé au début de ma chaîne on va dire, après aussi pour vous parler aussi un peu de connaître des gens sur YouTube, parce que quand t'arrives comme ça dans le game sur Farming, il y a beaucoup de YouTubers Farming, mais quand t'arrives dans le game comme ça, j'aime bien créer aussi du lien avec les autres YouTubers Farming, franchement je trouve ça hyper cool, donc je regardais d'autres petits YouTubers Farming, et je leur parlais et tout, et c'est comme ça que j'ai rencontré plusieurs de mes potes aujourd'hui, que j'ai une team, tout ça, et franchement c'est hyper cool, à l'époque, tard les histoires, j'avais commencé aussi des séries paysagistes, d'ailleurs je pourrais vous mettre les redifs, je vous mettrai de toute façon des extraits de vidéos. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle série maraîchère sur FSI 7, mais ça roule trop vite ! Bon on va lui couper les arbres aussi, on va lui couper ses arbres aussi non ? Ah non 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 ! On a jamais fait une série paysagiste, même un roleplay, les fermes, génération, je m'en rappellerai toujours, j'aimerais bien en refaire des roleplay, mais là bon c'était vraiment du roleplay, c'était pas très qualitatif, maintenant que je m'en rends compte tu vois, parce qu'au début je me disais ouais c'est trop bien ça, 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 et maintenant je vois rien, je suis en mode, bah la qualité voilà, mais c'est vrai qu'aussi ça s'améliore de jour en jour la qualité, si on peut dire. Au cours de mon histoire, de mon évolution YouTube, donc là on devait être à peu près aux 600 abonnés, si je ne me trompe pas, donc après cette série roleplay là, je vais aller crescendo en gros jusqu'à maintenant, c'est un peu le but de cette vidéo, j'espère que je m'exprime bien, j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos là, j'essaye de ne pas me perdre, j'étais aux alentours des 600 abonnés, je monte 700, 800, tout ça, et en fait j'ai eu un problème, qui s'annonçait de bug YouTube, je ne sais pas en quelle année c'était, ça devait être peut-être en 2020, 2021, je ne sais plus, 2020 peut-être, en gros il se passe que, bah j'ai eu un bug d'abonnés, j'ai perdu 100 à 150 abonnés d'un coup, donc tu vois je passe à 800, je redescends à 650 tu vois, donc là déjà tu sais, grosse démotivation, donc je suis en mode, bah ouais c'est chiant et tout, j'étais vraiment, bah du coup je continuais mes vidéos, mais j'étais moins hype on va dire, parce que bah tu gagnes des abonnés, t'en perds, voilà surtout que bah du coup, 800 t'es hyper proche des 1000, le but c'était d'avoir les 1000, et du coup après je monte aux 900, et j'ai re-eu un problème de 50 abonnés, donc là vraiment, je me suis dit, ça me saoule tu vois, donc j'arrête un mois, et là j'arrive après à 950 abonnés, s'il ne me trompe pas, un truc comme ça, donc bah je me suis dit, bah vas-y on tente les 1000, du coup j'ai eu les 1000 abonnés, et à ce moment là, c'est vrai que bah, je suis tout fou tu vois, 1000 abonnés, les premiers 1000 abonnés, je suis tout fou, je suis hyper content, parce qu'on est bientôt aux 3000 quand même, 3000 je me dis, et c'est quand même énorme, parce qu'au début, je pars de rien, je commence de zéro, j'arrive à 3000, après ça fait quand même, on est en 2024, arrivé en mai 2024, donc ça fera 6 ans quand même, 6 ans, je trouve que 3000 abonnés, il y en a, ils ont un million, tout ça, ouais mais c'est pas le but de faire du buzz, forcément, tout ça, et surtout partager ma passion, mes passions, je fais pas du contenu que je n'aime pas, ni rien, ni autre tu vois, donc voilà, je passe mes 1000 abonnés, je pense que j'augmente encore, je fais plusieurs concepts, et là j'arrive à la concurrence à l'école, la concurrence à l'école, une série qu'on a créé, moi et ma team, du coup, la concurrence à l'école saison 1, qui a été une série qui a tout pété, sur YouTube, tout pété pour ma chaîne, qui a fait extrêmement de vues, extrêmement de likes, extrêmement de visionnage, qui a fait aussi une série qui a fait 50, je ne sais plus combien d'épisodes, donc qui a duré un an, un an et demi facilement, ça a été une très très grosse série, donc voilà, cette série, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, voilà, pendant cette série, on a fait aussi une autre série, qu'on a eu en multi, qui a un peu moins fonctionné, donc ça arrive, c'est les conséquences, il faut toujours tester, des fois, ça fonctionne moins bien que d'autres, ça se voit tout simplement directement, donc voilà, la concurrence à l'école saison 1, donc voilà, quand on avait commencé cette série-là, je pense qu'on avait au moins 1500 abonnés, la concurrence à l'école saison 1, on finit cette série, je crois qu'on avait à peu près 2000, 2200 je crois, et là, à ce moment-là, en fait, je stagne carrément, et genre, je n'augmente plus pendant au moins 10, 11 mois, voire un an en fait, et les statistiques stagnent, les abonnés stagnent, et en fait, je ne prends plus de statistiques, et là, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi en fait, j'augmente, et d'un moment à un autre, pourquoi ça stagne ? Pourquoi je ne peux plus évoluer ? Et en fait, je ne sais pas du tout, c'est comme ça, franchement, il y a toujours des moments où ça stagne, pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est comme ça. Après la concurrence à l'école saison 1, je me mets aussi à diversifier les jeux, faire du Euro Truck, enfin, même avant, et plus après, je trouve du Euro Truck, par exemple, un peu tous les jeux en fait, beaucoup American Truck, enfin, j'ai vraiment pas mal de jeux, même de jeux de voitures, de tout, et c'est vrai que je me diversifie de plus en plus sur la chaîne, parce que je me dis, bon, Farming, c'est hyper bien, ça restera toujours le jeu premier, je pense, mais c'est toujours bien de se diversifier, de voir d'autres trucs aussi à côté, aussi du coup, après, je me dis, la concurrence à l'école, c'est de faire du coup, la saison 2, on a commencé la saison 2, série de fous, encore une fois, qui n'est pas terminée, ce jour-là, ça va faire deux ans, et on avait fini la map, tout ça, enfin, on a tout vu, on a clean la map, il n'y avait plus rien à faire, donc on a décidé de finir du coup, une partie 1, pour faire une partie 2, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai proposé aussi, qu'en fait, il reste que, là, actuellement, 8 mois, je crois, pour le nouveau farming, et ça ne sert à rien de commencer la concurrence, donc je leur ai dit, c'est soit on arrête maintenant, et on recommence ça sur le prochain farming, ou soit on fait une partie 2, quoi, donc, voilà, directement, la question est direct répondue, partie 2, parce que les gars aussi, ce n'est pas vous dire, juste, c'est des tournages, ou les vidéos, qui font kiffer les gens, c'est pour ça qu'on fait, non, 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 c'est qu'en fait, je n'aurai même pas comment expliquer, c'est on est ensemble, c'est chill, il n'y a pas de stress, ni rien, c'est voilà, et franchement, vous kiffez aussi, donc c'est carrément bien, voilà, donc aussi, pendant du coup, le début de la concurrence agricole saison 2, quand j'avais commencé cette série, j'ai aussi du coup, changé de setup, j'avais monté mon gros PC de jeu, un truc de fou, qui est du coup, toujours mon PC de jeu, comme vous aurez vu, si vous avez vu ma vidéo setup, et du coup, un mois ou deux mois après, j'ai monté du coup, un PC de stream, qui me sert du coup, à faire des streams, ou à enregistrer mes vidéos, faire le montage de mes vidéos, les uploads, en fait, qui sert à tout faire, ce qui est ça, même les miniatures, en fait, qui sert à tout ce qui est plus YouTube, ou autre en fait, comme ça, j'ai vraiment un PC qui est dédié que au jeu, et là, j'ai toutes les performances dessus, et franchement, ça fonctionne hyper bien, setup que je garderai, je pense, un très 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 bon bout de temps, que j'ai monté moi-même, voilà, j'ai tout ce que je veux dedans, et franchement, c'est hyper cool, j'ai aussi un nouveau, une nouvelle branche, où je suis parti, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait ma première vidéo, du coup, IRL, en octobre 2023, je me suis dit, vas-y, je me lance et tout, vidéo qui a été la plus vue de la chaîne, tout simplement, donc je me suis dit, mais wow, en fait, et c'est ouf, en fait, je pense que c'est même la vidéo qui a fait le plus de statistiques, et je me suis dit, en fait, je kiffe montrer aussi ce que je fais, en fait, dans la vraie vie, et je me suis dit, du coup, je vais en faire d'autres, j'en ai refait, et en vrai, j'essaye de me diversifier aussi sur l'IRL, parce que, à chaque fois, vous me dites, ouais, c'est trop bien, continue, j'adore ce genre de vidéos, enfin, plein de commentaires comme ça, et franchement, mais ça fait hyper plaisir, enfin, je ne sais même pas si vous vous rendez compte, donc voilà, nouvelle branche que j'ai essayé de développer, et maintenant, tout simplement, pour vous dire où on est rendu actuellement, on est bientôt aux 3000 abonnés, 3000 merci, quoi, c'est juste fou d'être rendu là, et je fais ce que je kiffe, en fait, tout simplement, il y en a beaucoup qui demandent des conseils, en fait, pour commencer sur YouTube, ou sur les plateformes, ou sur, en fait, les réseaux, et en fait, le seul conseil qu'on a à vous donner, personnellement, c'est kiffez ce que vous faites, faites ce que vous aimez, et faites pas des jeux ou des trucs, juste parce que les autres font ça, faites ce que vous aimez, restez vous-même, changez pas, et c'est le meilleur truc, tout simplement, il ne faut pas essayer de copier, oui, lui, il fait ça, ça a bien fonctionné, ça fait un mille ans de vue, donc voilà, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas le mieux, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si vous faites un truc que vous n'aimez pas, ça se ressentira forcément, voilà, en tout cas, sur ces belles paroles, j'espère que vous aurez kiffé ce type de vidéo, en fait, parce que c'est vrai que j'en fais pas du tout souvent, je me suis dit, vas-y, je vais changer un peu, je me suis fait un décor exprès pour cette vidéo, carrément, genre, il y a mon setup à côté, mais je me suis dit, non, on va changer d'atmosphère, j'ai envie de parler sérieusement, et dites-moi si des vidéos comme ça vous plairaient, je pourrais refaire des vidéos de ce style-là, franchement, moi, j'aime bien aussi présenter un peu les backstage, de tout ça, parce que c'est facile, c'est simple de regarder, facile, mais il y en a des fois, ils se posent la question, comment il a fait, quelles étapes il est passé, c'est pas toujours simple, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit, mais j'ai envie d'arrêter, c'est pas simple, ça sert à rien, voilà, franchement, je suis toujours reparti, je pense que c'est pour ça que je suis là, autrement, si fou, je serai encore stagné à 50 abonnés, et ça ferait longtemps que je serai plus sur YouTube, mais c'est comme ça, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, cette vidéo, c'était vraiment hyper cool, je pense, de parler aussi de ça, donnez-moi vos retours, ça compte beaucoup, vos retours, et nous, on se retrouve très très vite, allez, ciao tout le monde !